Aïe et Michel, nous y sommes. Nous vivons au rythme du Heiva 2016, au rythme des tambours, des hacktés, des chants et des danses. Oui, Ina, et cette première soirée fut un pur bonheur. Comme le veut la tradition, le raï-uri a réuni sur scène les membres du jury et les chefs de groupe. Vêtus de blanc, chacun tenu dans ses mains une grande feuille de bananier en signe de respect mutuel. C'est toujours un moment impressionnant et émouvant qui marque le début de ce concours. Et tu vois, Michel, à ce moment précis, j'imaginais le stress de ces artistes qui, en coulisses, attendaient de rentrer en scène, fiers de danser et chanter leur histoire, mais aussi bien décidés à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est le groupe de paparato-finois qui a ouvert la soirée. Et j'ai eu Ina, mon premier coup de cœur. Les chapeaux, Michel ? Oui, Ina. Toutes ces larges coiffures réalisées en paix au lait étaient étonnantes. Oui. Elle pourrait ressembler à une colline émergeant de sa vallée et ses bords de la coiffure jaillissaient en cascade des flots de mosée. Une bien jolie façon de célébrer la veille-ri, la rivière de paparato, aujourd'hui asséchée. Oui. J'ai bien aimé aussi le appartement 20-20, Michel, où les danseurs racontaient combien autrefois ces eaux étaient claires, limpides et poissonneuses. Hélas, aujourd'hui, la rivière est arrivée. Moralité ? Arrêtons de polluer les rivières. Oui. Enfin, c'est le message du groupe. Après la danse, Michel, départ pour Joujoutou, représenté par le Pouhiméné Poupoutour à peine. Un coup de cœur, Michel ? Oui, Ina, pour Luhouté Pali-Pali, mais aussi et surtout pour Oscar Téléopa, que j'ai reconnu avec plaisir. Il arborait une chemise rouge qui contrastait avec les douze couleurs des tenues décoristes. Chemise verte pour les hommes et longue robe claire, mamajoué pour les femmes. Les faits étaient surprenants. Oscar dirige avec une telle fou que par moments, il donne l'impression de danser. Oui. Quant au Poupou, il m'était papé, ozano, papofei, alors là, Michel, leur apparition m'a coupé le souffle. Ah, moi aussi. Ils sont arrivés tous en blanc, coiffés de chapeaux blancs, éclairés d'un ruban rouge et combles de l'élégance. Les femmes avaient piqué dans leurs cheveux des aigrettes de plumes rouges. Et comme l'an dernier, leur Imenetarava, leur Ruao et leur Oute ont été interprétés de façon magistrale. C'était magique. Magique aussi a été la prestation de Oute-Haïti. Ce fut dès le début une telle explosion de joie de vivre, rythmée par une série de patautos qui martelaient le refus de se laisser emporter par l'amorosité des temps modernes. Et le final, Michel, j'ai été éblouie. J'ai vu tout à coup jaillir un jardin plein de verdure et de fleurs au milieu duquel évoluaient gracieusement danseurs et danseuses. C'est vrai, Marguerite-là, il y a l'art de composer des costumes à la fois sobres, élégants et riches. Puis, Ina, la scène de Tohata s'est éteinte sur un parterre de pétales de fleurs. Et nous, nous étions sous le charme, impatients d'assister à la deuxième soirée. D'ailleurs, on y va.